Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Kabuto de Terazawa Boichi. Le Sengoku Jidai, c'est-à-dire l'époque des guerres civiles, est une période sanglante de l'histoire du Japon. Une période dans laquelle tout le monde combat tout le monde et la terreur, le carnage et la peur règnent dans tout le territoire. Il s'agit d'un moment idéal pour les démons qui rêvent de s'emparer de la terre. Guidé par son leader Doki, seigneur des Kuroyasha, ils font irruption dans ce monde. Mais c'est sans compter avec Kabuto, le seul guerrier vivant de la tribu des Tengus. Les Tengus, c'est des sortes de dieux corbeaux un peu bizarres. Habile dans toutes les techniques ninja, Kabuto demande l'aide de ses 4 divinités protectrices, Suzaku, Seiryu, Byakko et Genbu. Et s'empare de Iryu, l'épée magique de son père. Une épée qui a une vie propre et dont l'objectif est de tuer le plus de démons possible. Ainsi Kabuto part au combat dans un monde plein de dangers. Sera-t-il capable de remplir la mission ancestrale de son clan ou bien cette fois-ci les démons auront-ils le dessus ? Le suspense est intenable. L'histoire est pleine d'actions et de combats, mais elle est aussi pleine de détails sur les arts occultes et les techniques ninja. Mélange de mythologie et de SF. En effet, les 4 divinités qui aident Kabuto sont celles qui, dans la mythologie chinoise et japonaise, protègent les 4 points cardinaux. Genbu le nord, Suzaku le sud, Seiryu l'est et Iyako l'ouest. Terasawa a décidé sur le plan graphique de les représenter sous les traits d'un Tenguru géant, pour Genbu, d'une jolie femme, Suzaku, d'un enfant des forêts, Seiryu, et d'un forgeron aux allures d'acteur de Kabuki, Iyako. On reconnaît la patte de Terasawa, corps plein aux contours précis et détaillés, visage plutôt réaliste et proche du modèle occidental. Si les garçons sont pleins de force, les filles sont pleines de charme avec de jolis visages. Pour ce qui est des décors, ils sont très réalistes, même si la localisation des endroits reste presque impossible. En effet, l'auteur ne s'intéresse pas à montrer tel ou tel endroit, mais à donner l'idée générale du décor. Une forêt, un village de pêcheurs, un temple... Les détails sont néanmoins très précis et aussi bien l'architecture que les outils ou les habits sont proches de ceux du Sengoku Jedi. Il y a cependant des éléments SF, comme l'introduction des armes futuristes. Ainsi, le château des démons, sous une apparence traditionnelle, évolue comme un char de combat moderne, par exemple. Arrangées de façon conventionnelle, les cases donnent l'impression d'une BD occidentale, plutôt cadrée et répétitive. Même si elles sont de tailles très différentes, certaines occupent une demi-page pour mieux rendre les panoramiques, d'autres sont réduites à de petits carrés dans lesquels il y a seulement la place pour un gros plan sur un visage, ou la pointe d'un pied qui avance. Certes, il y a des exceptions. Par moments, les cases se trouvent sans cadre ou sont coupées de façon oblique pour répondre aux besoins de la narration. Mais n'empêche, on a ici une sensation de répétition et de lourdeur. Heureusement, l'intérieur des cases est arrangé de façon plus dynamique. D'un côté, tu trouveras les lignes de mouvement, évidemment surtout dans les scènes de combat, et les onomatopées qui sortent du cadre pour faire ressortir le vif de l'action. Ensuite, les prises de vue sont diverses, zoom, panoramique, vue d'en haut, en oblique, même parfois cinématographique, en coupant les personnages comme ils étaient hors champ. La série a été publiée au Japon en deux volumes, reliés en 1988 par Jump Comics Deluxe, en France par Taifu Comics, en trois volumes sous le nom de Kabuto, le dieu corbeau. Elle a bénéficié d'une adaptation en animé d'une vingtaine d'épisodes. L'auteur de ce manga n'est autre que Terasawa Buichi, plus connu pour sa série Cobra de 1977, avec laquelle il commença sa carrière de mangaka. Il est né en 1958 à Hokkaido, et depuis 1992 avec Takeru, il utilise l'ordinateur pour réaliser ses mangas. En fait, Takeru est le premier manga réalisé entièrement par ordinateur. Il a été traduit en plus de vingt langues et participe activement à des réunions et conventions sur le manga partout dans le monde. Tu aimes les mangas d'action, tu aimes les combats à force inégale, tu aimes les personnages à forte personnalité, alors voilà une série qui devrait t'intéresser. Certes, l'idée de départ n'est pas nouvelle, mais il est intéressant de voir en action des divinités mythologiques, des démons représentés d'après les sculptures traditionnelles, le tout mélangé aux techniques ninja. Ainsi, malgré une certaine monotonie dans le style graphique, l'histoire est quant à elle intéressante. Envie de quelques conseils de lecture pour en savoir plus ? Voici trois idées. Tout d'abord, du même auteur, Cobra, publié à la fin des années 80. Il s'agit de son oeuvre culte, science-fiction et combats entre pirates galopi. Ensuite, pour les ninjas, il y a Salutobi de Tezuka Osamu, un apprenti ninja qui utilise ses pouvoirs à tort et à travers, s'envoie dépossédé et assiste à l'assassinat de ses parents lors de l'attaque de son village par d'affreux yokai. Grâce à l'aide d'un moine et avec d'autres enfants, il décide de travailler dur pour devenir un bon ninja et créer un monde sans guerre. Et puis, pour finir, tu peux lire Otogi Matsuri d'Inoue Junya, un lycéen brise un saut qui enferme des puissances surnaturelles. Afin d'éviter la destruction de la ville par des yokai, encore, il devra les combattre avec l'aide des quatre divinités protectrices, Gambu, Yako, Suzaku et Seiryu. Et oui, toujours les mêmes. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Kabuto. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est parti. Sous-titrage ST' 501